Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre des cours à distance, je vous présente aujourd'hui une leçon de grammaire, unité 6, unité réservée à l'évaluation et à la consolidation, des inquiets des unités 2, 3, 4 et 5. Aujourd'hui, les adjectifs qualificatifs, la comparaison. Jeudi 28 mai 2020, thème l'environnement, unité 6, activité grammaire, intitulé évaluation-consolidation, les adjectifs qualificatifs, la comparaison. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un rappel. L'adjectif qualificatif donne des informations et des précisions sur le nom qui l'accompagne. Il le qualifie. Il peut se placer avant ou après le nom commun. Donc l'adjectif qualificatif, c'est un nom qui donne des informations et des précisions sur le nom qui l'accompagne, ça veut dire qu'il qualifie. Il peut se placer avant ou après le nom commun. Exemple. Et si on prépare une grande fête, la comment est la fête? Elle est grande. Les oeuvres mangent des champignons géants. Comment sont les champignons? Ils sont géants. Donc là, l'adjectif est placé avant, là il est placé après. Je pourrais l'aider avec le sort magique. Comment est le sort? Il est magique. Vos grandes, géants et magiques sont des adjectifs qualificatifs. Grande qualifie la fête, géant qualifie les champignons, magique qualifie le sort. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom qui l'accompagne. Exemple. C'était Mimipop, la top messagère du château féminin singulier. C'était Mimipop. C'était Mimipop. La top messagère du château féminin singulier. La top non féminin singulier, messagère féminin singulier. Cher conseiller royaux, j'ai bien reçu vos ordres. Conseiller masculin pluriel, royaux masculin pluriel. Masculin pluriel. Voilà enfin de bonnes nouvelles. Nouvelles féminins pluriels, adjectifs bonnes, féminins pluriels. Donc l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Remarque. Dans le cas de plusieurs noms de genres différents, l'adjectif se met au masculin pluriel. Exemple. Elle porte un chapeau et une jupe vert. Un chapeau non masculin, une jupe non féminin. Donc l'ensemble, c'est masculin. D'accord ? D'accord ? Dans le cas de plusieurs noms de genres différents, féminin, masculin, l'adjectif se met au masculin. L'adjectif qualificatif peut parfois se rapporter à un pronom. Exemple. Étonné. Ils ont sursauté devant lui. Donc étonné. Qui est étonné ? C'est il. D'accord ? Donc c'est il qui est à pronom. Donc nous avons là étonné qui s'accorde avec le nœud il qui est masculin pluriel. L'adjectif qualificatif occupe différentes fonctions dans la phrase. Il peut être Épithète lié. Il qualifie directement le nom. Exemple. Quel plan diabolique ? C'est le plan qui est diabolique. Quel plan diabolique ? D'accord ? Il qualifie directement le nom. Épithète détaché ou apposé. Il est séparé du nom par une virgule. Surpris. Les chiens se sont mis à courir aussi. Surpris. Les chiens se sont mis à courir aussi. D'accord ? Là, il est Épithète mais il est détaché du nom par une virgule. Attribu du sujet. Il est séparé du nom par un verbe d'état. Le verbe d'état, vous le connaissez. Être semblait avoir l'air de venir un aux autres. Exemple. Je suis content d'avoir reçu votre réponse. Je suis content d'avoir reçu votre réponse. Elle est séparée du nom par le verbe Être. Un verbe d'état. Certains adjectifs qualificatifs sont invariables. Ils ne changent pas. C'est le cas de certaines couleurs et celui d'un nom ou composé. Exemple. Des cheveux marrants. Des cheveux marrants. Une peluche vert clair. Une peluche vert clair. C'est la couleur qui est vert clair. Donc, elle ne change pas. Elle est invariable. Je suis pour marrant. Qui est issu d'une couleur. Qui est issu d'un nom. D'accord ? Attention. Certains adjectifs n'ont pas le même sens en fonction de la place qu'ils occupent. Certains adjectifs n'ont pas le même sens en fonction de la place qu'ils occupent. Exemple. Un grand homme. Un homme célèbre. N'a pas le même sens qu'un homme grand. Or de grande taille. Donc, un grand homme est différent d'un homme grand. Un grand homme, c'est un homme qui a une bonne renommée. C'est un homme célèbre. Mais un homme gros, c'est un homme qui a une grande taille. Un même nom peut avoir un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Un même nom peut avoir un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Exemple. Ils ont explosé un énorme nuage vert. Donc, le nuage est qualifié d'énorme et de vert. J'ai découvert un vieux chevalier, un mêlé dans les branches. Donc, chevalier est qualifié de vieux, le mêlé dans les branches. Puis, une grosse main venue m'entraper. Grosse, venue, qualifiée, main. Donc, un même nom peut avoir plusieurs adjectifs. Exercice d'application. Écrire les adjectifs du texte dans le tableau. Pardon, le tableau. Erreur de frappe ici. Alors, vous avez là un texte avec des adjectifs. Voici le tableau. Donc là, j'écris les adjectifs féminins singuliers. Ici, féminin, masculin singulier. Féminin pluriel. Masculin pluriel. Et ici, les participes passés. On passe maintenant à la comparaison. Comparaison, le verbe comparer. Comparer deux choses ou plusieurs choses. La comparaison consiste à établir explicitement une relation de similitude entre un premier objet, qui est le comparé, et un second objet, le comparant. Donc, le premier, c'est le comparé. Le deuxième, c'est le comparant. Ce rapport de ressemblance est introduit par un outil de comparaison. Bien sûr, pour faire la comparaison, il y a un outil qui permet de mettre en valeur une caractéristique commune, qui est le point de comparaison. Exemple. Cet adolescent mange beaucoup comme un ogre. On compare à l'adolescent. Donc, c'est le comparé. On le compare à qui ? À l'ogre. Qui est le comparant ? Quel est le moyen ? C'est comme. Le point commun entre les deux, c'est mange. La comparaison rend les choses plus concrètes, ce qui peut être utile pour argumenter, convaincre ou simplement illustrer un propos. La comparaison rend les choses plus concrètes, ce qui peut être utile pour argumenter, convaincre ou simplement illustrer un propos. Les structures de base de la comparaison. Structure grammaticale. La comparaison détermine le degré de supériorité, d'égalité ou d'infériorité d'un élément par rapport à un autre dans sa catégorie sémantique. Qualité, action ou quantité. Les structures utilisées pour exprimer la comparaison peuvent se résumer ainsi. A. Le comparatif. On commence par la supériorité. Pour les adjectifs. Plus, que. Je suis plus calme que ma soeur. Je suis plus calme que ma soeur. Plus. Et on lit je suis plus calme que ma soeur. Quand on utilise un adverbe. Plus, que. Nabil travaille plus sérieusement que son frère. Plus sérieusement que son frère. Les verbes. Plus, que. Cette usine produit plus que l'autre. Un substantif. Plus, deux, que. Ce magasin a plus de clients que celui d'en face. Ce magasin a plus de clients que celui d'en face. Donc là, on exprime la supériorité. Quand on exprime l'égalité. Dans la comparaison. Quand on utilise l'adjectif. Aussi, que. Cet article est aussi cher que l'autre. Cet article est aussi cher que l'autre. Adverbe. Adverbe. Aussi, que. Paul court aussi vite que le vent. Paul court aussi vite que le vent. Quand on utilise le verbe. Autant que. Pierre travaille autant que Paul. Pierre travaille autant que Paul. L'égalité. Et. Substantif. Autant deux que deux. Nous avons autant d'argent que nos cousins. Nous avons autant d'argent que nos cousins. Nous avons la même salle d'argent. Quand on exprime l'infériorité. Avec un adjectif, c'est moins que. Alice est moins rapide que Marie. Alice est moins rapide que Marie. Quand on utilise un adverbe. Cet élève travaille moins bien que son camarade. L'infériorité moins bien que. Quand on utilise un verbe. Je travaille moins que Paul. Je travaille moins que Paul. Substantif. Moins deux que deux. Je mange moins de pommes que ma mère. Je mange moins de pommes que ma mère. Quand on utilise le superlatif. Avec un adjectif. C'est le film le plus intéressant de l'année. Le film le plus intéressant de l'année. Ou bien. C'est le film le moins intéressant de l'année. Le plus, le moins. Avec un adverbe. Cet élève qui travaille le plus sérieusement de la classe. C'est l'élève qui travaille le plus sérieusement de la classe. Ou bien. C'est l'élève qui travaille le moins sérieusement de la classe. Avec un verbe. C'est l'élève qui produit le plus. C'est l'élève qui produit le plus. On peut dire que c'est les unes aussi. C'est l'élève qui produit le moins. C'est l'élève qui produit le moins. C'est l'élève qui participe le plus. C'est l'élève qui participe le moins. Avec un nom. C'est l'acteur qui a le plus de talent. C'est l'acteur, bien l'actrice, qui a le plus de talent. C'est l'acteur qui a le moins de talent. Donc pour le superlatif, on peut voir le plus, le moins. Maintenant, une application. Pour la comparaison, bien sûr. Complète les phrases avec la forme correcte de l'adjectif comparatif au superlatif. De toutes les filles de sa classe, elle est, là nous avons, petite. Faites attention. Ton shampoing est que le mien. On ne va pas dire plus beau ou moins mauve. D'accord? Faites attention. Ce livre est mauvais de toute la collection. Le pull vert est aussi, le verbe cher, l'adjectif cher, que le pull rouge. Je trouve que les bottes sont jolies que les chaussures. Cet hiver, les températures sont chaudes que l'hiver dernier. Cet exercice sur vos cahiers de maison, avec une belle écriture, une belle présentation de votre cahier. Bon, j'espère que vous avez bien compris la leçon. C'était une évaluation et une consolidation, en même temps une révision des leçons déjà acquises. En attendant de voir votre travail, je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande de rester chez vous et de faire attention à votre santé. Au revoir et à la prochaine.